Grand paradoxe de notre passion, la direction artistique, dont la perception est nécessairement subjective, est une science que bien des éditeurs essayent de rationaliser tant elle est déterminante dans le succès d'un projet. Les dilemmes sont nombreux, au premier lieu desquels le foie entre un illustrateur populaire, plus sûr mais parfois moins impactant, ou un nouveau talent amenant son lot d'incertitudes. Dans cette émission, je vous propose avec mes invités de découvrir les coulisses de la réalisation d'un jeu, tout en abordant l'épineuse question des adaptations de licences vidéoludiques. Licences, DA et autres problématiques ludiques est le 9ème épisode du podcast Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix et sur vos plateformes de streaming préférées. Bienvenue dans cette nouvelle saison du Tour du jeu, saison qui va conserver les changements apportés en fin d'année dernière, à savoir la présence de mes deux camarades des Ludovores dont les visages illuminent actuellement votre écran et que je salue, mais saison qui va aussi revenir aux vieux amours de cette émission dans le fait d'accueillir ponctuellement des professionnels afin de débattre des sujets qui nous intéressent. Professionnelle, elle l'est définitivement, cependant aujourd'hui Charlotte Noailles n'est pas ici en tant que responsable communication de Funforge, mais en tant que chroniqueuse d'un jour. Bonjour Charlotte et bienvenue ! Notre premier thème de l'année, c'est un thème qui est souvent apparu en filigrane dans nos émissions 2022, à savoir l'importance de l'ADA dans le fait que l'on apprécie, que l'on ressorte un jeu. Alors avant d'aller plus loin dans ce débat qui promet d'être subjectif par définition, on va commencer par un petit tour de table. En dehors de vos fonctions respectives dans l'industrie du jeu, en tant que consommateur, à quel point une DA ou des illustrations ou même une patte graphique va t-elle impacter votre désir d'achat ou par la suite votre plaisir de jeu ? Alors bien évidemment je vous arrête tout de suite, je ne poserai pas la question à Xavier que vous retrouverez en fin d'émission au moment du générique, mais je vais plutôt me tourner vers des gens raisonnables, à commencer par toi Charlotte. Comment tu vis cette DA, à quel impact ça a toi dans ta façon de consommer et de jouer ? Alors la direction artistique c'est à titre personnel hyper important pour moi, c'est ce qui va me donner envie de m'intéresser au jeu ou non, au-delà du type de jeu dans lequel le jeu s'inscrit. Donc j'ai évidemment des styles graphiques qui sont assez définis et tout ce qui se rapproche de ce que j'aime bien en termes d'illustrateur, ça va forcément avoir un impact et je vais m'y intéresser. Et par ailleurs, tout ce qui est jeu qui est fidèle à un univers que j'aime bien, que ce soit de la BD ou du jeu vidéo qui est transposé dans du jeu de plateau, je vais avoir envie de m'y intéresser particulièrement parce que j'aime l'univers initial et que j'ai envie de voir un petit peu ce que d'autres créatifs vont faire pour donner vie à nouveau à un univers sur un autre support et pour d'autres types de joueurs. Et à l'inverse du coup, et c'est pour ça que je rebondirai bien sûr après sur l'avis de Xavier, est-ce que ça peut être rédhibitoire pour toi ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'une DA peut te dire non, ce jeu-là je ne l'achète pas, je ne le sens pas ? Oui, ça c'est complètement. Soit si je considère que le jeu qui est un jeu pour enfants a une direction artistique enfantine, dans ce cas-là je suis ok pour m'y intéresser. Mais s'il y a des jeux avec une direction trop différente du type de jeu et des mécaniques en question, je vais avoir beaucoup de mal à m'y intéresser. J'ai pas mal d'exemples en tête qui me viennent, mais on y viendra peut-être après spécifiquement au cas par cas. Et du coup, la direction artistique, il y a des univers, il y a des illustrations et il y a des couleurs que je n'aime pas du tout. Tout ce qui va être trop sombre, trop sobre, je vais avoir du mal à m'y intéresser, sauf si c'est des Eurogames. Les Eurogames forcément c'est plutôt sobre, c'est plutôt sombre, et du coup tu sais un peu à quel type de jeu t'as affaire. Après, si c'est pas spécifiquement dans ce style de jeu-là, je vais me dire que ça manque un peu de vie et qu'ils auraient pu apporter un côté plus dynamique, plus coloré, plus moderne en fait. Ce qu'on reproche vachement aux jeux de société d'il y a 15-20 ans, c'est que c'était pas beau et assez repoussoir pour la personne qui voudrait s'y intéresser. Alors du coup, je rebondis tout de suite, je saute Kevin pour l'instant, je rebondis sur Xavier parce que là tu viens de toucher les deux sujets qui le concernent particulièrement, à savoir, et donc du coup double question, Xavier tu apprécies particulièrement ce qui peut paraître un peu vieillot, sans être forcément péjoratif, mais on va penser à Euthia, tu vois ce genre de design, tu m'as dit que Might and Magic ça te plaisait parce que ça te renvoyait à ça, et à côté de ça, toi tu as des veto sur des illustrateurs ou sur des types d'illustrations, est-ce que tu veux tenter de justifier finalement ces aberrations ? C'est pas facile à justifier parce que déjà, sans aller jusqu'au mot de détestation, mon désintérêt total pour certains illustrateurs ne s'explique pas par des raisons scientifiques, c'est physique, je vois l'illustration et je me dis non ça c'est pas pour moi, même si l'illustration n'est pas moche en elle-même, je le reconnais, mais c'est juste pas mon style. Après, disons qu'il m'est arrivé de m'intéresser, voire même d'acheter des jeux basés principalement sur leur direction artistique, par exemple Dwellings of Elder Veil, j'ai quand même d'abord craqué sur la direction artistique avant de m'intéresser au jeu lui-même. Donc c'est vrai que je suis assez sensible à la direction artistique, je ne suis pas du tout contre les jeux abstraits qui ont une direction artistique très sobre, mais finalement je rejoins Charlotte sur ce point-là, il faut que ça corresponde au type de jeu. Si jamais il y a une direction artistique qui est en vrai décalage avec le type de jeu, ça peut m'intéresser mais il faut qu'il y ait vraiment une justification intéressante derrière pour que je me dise, tiens finalement c'est pas mal. Par exemple, j'ai un exemple, c'est un jeu japonais qui a été édité d'ailleurs en Europe aussi, qui s'appelle Coffee Roaster et j'aime beaucoup la version européenne, la version japonaise elle est pour moi abominable. Visuellement elle est, ça va pas du tout, il n'y a rien qui va. Pourtant c'est la même illustratrice d'ailleurs je crois que Let's Make a Bus Route qui parle de faire des lignes de bus dans la ville de Kyoto, c'est exactement le même type de graphisme et pourtant sur Let's Make a Bus Route ça passe très bien pour moi. Mais c'est capable du coup, vas-y termine si tu veux. Mais c'était juste pour dire que justement sur le thème de se faire une tasse de café, l'ambiance très enfantine des dessins ne m'allait pas du tout. Mais t'es capable, moi c'est ça qui me... Alors moi je suis incapable de jouer à des jeux trop abstraits, j'ai toujours l'exemple de Asoul qui est un... J'y ai joué, c'est un très bon jeu, mais esthétiquement et mécaniquement, mais moi s'il n'y a pas un minimum d'univers, on parlait de l'or non plus, de livres d'histoire, mais si je peux pas m'intégrer à quelque chose, m'immerger dans quelque chose, je n'y arrive pas. Toi, même si le jeu est excellent, on avait le cas d'Ainless Winter, que du coup tu n'as pas testé, mais qui semble être reconnu comme un bon jeu, même si on te dit que c'est le meilleur jeu du monde, je dis pas que c'est le cas pour celui-là, mais en général, s'il n'y a pas les illustrations qui te plaisent, tu n'y toucheras même pas avec un bâton. C'est possible, c'est possible. Pour l'instant, de cet illustrateur-là, j'ai joué avec toi, Kevin, d'ailleurs, je crois, aux Architectes des Royaumes de l'Ouest. C'était les Architectes, je crois. Et le jeu en lui-même était plutôt sympa, mais franchement, j'évitais de regarder les cartes, surtout les cartes de personnages. Je ne peux pas. Ça ne colle avec aucun univers. Pour moi, ça ne va pas du tout. Kevin, est-ce que tu veux faire la... Vas-y, vas-y. Non, non, du tout, mais justement, ce que j'aime bien avec ces illustrations-là, c'est que ce n'est ni trop moyenâgeux, ni trop moderne. C'est une espèce d'illustrateur hybride ou illustratrice. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je trouvais ça intéressant. Ça change, c'est ni trop rétro, ni vieillot. Et c'est vrai que c'est un mélange entre les deux, qui n'est pas facile à situer, mais je trouve, pour ma part, ça a marché. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas. J'ai beaucoup entendu de personnes qui n'aimaient pas du tout cette direction artistique-là. Moi, ce que je reproche à cet illustrateur, c'est en fait les tronches. Pour moi, c'est ultra caricatural, et donc ça peut passer sur certains jeux, mais c'est tout le temps la même chose. Et franchement, voir des personnages, mais vraiment les tout le temps, ça m'énerve. J'allais dire, il y a peut-être aussi le fait qu'on le voit trop, et c'est aussi le problème d'autres illustrateurs. Il y a des gens qui saturent de Vincent Dutré. Alors, est-ce que justement tu veux faire la... Il y en a, il y en a. J'en ai vu. Kevin, est-ce que tu veux faire la synthèse, peut-être aussi rebondir éventuellement sur Unconscious Minds, qui, pour le coup, a des illustrations aussi assez... qui ont pu être critiquées, mais qui sont clairement, là, thématiquement, qui collent vraiment aux mécaniques du jeu ? Et puis Unconscious Minds, c'est encore autre chose, dans le sens où ils ont axé leur direction artistique sur deux illustrateurs différents, un pour le côté onirique, et l'autre pour le côté plus réaliste, justement, c'est-à-dire Vincent Dutré, et Andrew Bosley, donc l'illustrateur de Everdell, entre autres, pour le côté plus onirique. Et ouais, c'est vrai que c'est un jeu magnifique. Pour en revenir à la question d'origine sur la DA, pour moi aussi, en fait, c'est super important. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai un traitement de Favre, parce que j'ai une opinion quasiment aussi tranchée que celle de Xavier sur certains points. Par exemple, pour moi aussi, de Mico, en fait, c'est non, en fait, simplement. Et encore une fois, comme vous l'avez dit Xavier, c'est purement subjectif, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais enfin, je trouve ça assez vilain. Et encore une fois, je ne sais pas très bien en quel registre de jeu ça pourrait aller. En fait, je ne sais pas dans quel registre de jeu on pourrait s'orienter pour avoir des illustrations qui m'iraient, en fait, simplement. Là, par exemple, j'ai traité récemment Nova Roma, qui est un jeu qui devrait paraître d'ici quelques mois sur Kickstarter. Le jeu a l'air vraiment très sympa. C'est un jeu de Stan Kondorski, qui est un auteur de renom qui joue au suivant. Un de mes auteurs préférés, oui. Voilà, et je suis sûr et certain que la qualité sera au rendez-vous. Mais les illustrations de Miko, à chaque fois, bon... Il y a aussi peut-être, effectivement, comme tu disais, ce côté un petit peu overdose. On l'a vu et vu et revu et revu avec tout ce qui est architecte, paladin, etc. Mais aussi tous les jeux de Valeria et compagnie, Endless Winter récemment, etc. Donc, on le voit beaucoup. Il a un style qui lui est propre. Donc, au moins, c'est à mettre plutôt son actif. C'est plutôt positif. Mais quand tu n'aimes pas, tu as une réaction épidermique, quasiment. Je ne peux pas non plus m'approcher tellement d'un jeu de lui, sauf si c'est mis sur la table par quelqu'un d'autre. Parce que nous, en fait, on ne mettra pas la main dessus, simplement. Après... Vas-y, yes. Ouais, juste pour faire une rebondir là-dessus, je n'ai pas l'impression qu'on ait le même phénomène de saturation avec des illustrations d'Aïan O'Toole, même s'il lui aussi peut être critiqué pour son choix de couleurs souvent un peu flashy. Mais j'ai l'impression que c'est propre aussi à une petite niche d'auteurs qui peut-être ont un style trop tranché. Ouais, je pense que ça vient aussi de ça. Parce que vraiment, The Mico, c'est très, très, très distinct de tout ce qui se fait ailleurs. Alors qu'O'Toole, c'est plus sobre, même si tu peux effectivement questionner la palette de couleurs, par exemple, mais c'est un peu plus passe-partout, entre guillemets, que ne peut l'être l'illustration de The Mico. En tout cas, c'est mon impression. Et est-ce que vous aimez les illustrations de Ryan Loca ? Ouais, ouais, beaucoup. Je pense qu'il est subjectif aussi, mais... Oui, 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 c'est vrai, c'est sympa, j'aime bien. Ouais, ouais. Encore une fois, plus les paysages, les bâtiments, les moyens de locomotion que les personnages, mais oui. Parce que ça, moi, j'ai pas mal d'amis qui n'aiment pas du tout, du tout la direction artistique, enfin, les illustrations de Ryan Loca, qui est aussi l'auteur de la plupart des jeux qu'il illustre, je crois qu'il est... Oui, il fait tout. Il fait tout. Il est vraiment hyper polyvalent. Et moi, j'adore, j'adore Sleeping Gods, Un monde oublié, j'adore Niren Phare, et Un Breuven Bilot, j'adore aussi. Et moi, la majorité de mes amis ne veulent pas jouer aux jeux de Ryan Loca parce qu'ils n'aiment pas la direction artistique d'aucun de ces jeux. C'est dramatique parce que là, en termes de rapport thème mécanique, comme c'est lui qui fait les deux, je dis, on ne peut pas être plus proche. Je pense que... Il y a une cohérence d'ensemble, mais il y a une répulsion, un peu comme ce que vous disiez juste avant, qui fait qu'ils ne veulent même pas s'intéresser aux règles alors qu'on joue toutes les semaines, on est gros joueurs, on touche à plein d'univers, mais ces illustrations-là, il y a un tout qui ne va pas, qui ne leur plaît pas du tout. On parle de six personnes, mais malheureusement, c'est les personnes avec qui je joue chaque semaine, donc je ne joue pas. C'est les six moments. De Ryan Loca, voilà. Il y a la même chose avec Samy Lackso, qui a aussi illustré tous les jeux qu'il a créés, ou quasiment illustré tous les jeux qu'il a créés. Et oui, c'est des gens qui ont peut-être plus une patte, je ne vais pas dire artiste parce que ce serait méprisant pour tous les autres, mais un côté un peu plus traditionnel dans l'illustration. Je ne sais pas moins illustration de jeu, mais juste, c'est un illustrateur. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Le côté un peu crayonné, même si ce n'est pas j'ai pas les bons termes techniques, mais le côté un peu brouillon, pastel, un peu comme un rêve. Je trouve que ces illustrations, on dirait vraiment un univers onirique, comme un brouillard d'illustrations et de couleurs. Et le fait que ce ne soit pas purement net et très fin comme illustration, il y a plein de gens qui trouvent que ça ne fait pas fini. En tout cas, c'est les goûts et les couleurs. C'est difficile à expliquer, mais moi, j'adore ces univers et j'adore les illustrations. C'est une petite frustration pour moi de ne pas trouver de joueurs qui veulent jouer dans ces univers-là. Pour le coup, Xavier et Kevin, vous vous êtes bien trouvés si vous avez les mêmes allergies aux mêmes illustrateurs. Alors, Xavier, tu as déjà un petit peu répondu. La question suivante, elle visait à chapoter un petit peu tout ça. Qui, à part Xavier et à part moi qui l'ai déjà confessé plusieurs fois honteusement, a déjà baqué un jeu pour une DA, c'est-à-dire un bouquin pour sa couverture, en se disant, on verra si c'est bien, mais j'adore la DA, donc je bac ou j'achète ? Moi, après, honnêtement, il y a plusieurs jeux qui me viennent en tête. C'est Darkest Dungeon, mais ça, c'est pour le côté licence, produits dérivés. Je l'ai pris alors que j'avais vu des vidéos de gameplay et je n'étais pas convaincue par le gameplay. J'ai du mal à ne pas le baquer à cause de ça aussi, à cause de la licence. Mais je l'ai quand même baqué et il y a deux autres univers que je trouve super intéressants et que j'ai baqué juste pour la DA, sachant que je me doutais que les mécaniques seraient bonnes, c'est Vampire's Masquerade Chapters de Flyers Games et Werewolf Retaliation qui du coup, ils ont terminé la campagne il n'y a pas très longtemps. Fin d'année dernière, ouais. Je trouve que c'est intelligent parce qu'ils proposent vraiment une direction artistique innovante, inédite, moderne, qui reste très sombre et qui moi, m'a tout de suite plu. C'est un peu comme les univers de Lovecraft. Il y a des univers comme ça qui t'absorbent et tu n'as... En fait, c'est plus de l'art que tu apprécies au-delà du jeu. C'est que c'est presque uniquement l'attrait pour l'art en général qui fait que tu bacs un jeu. Et avant de rebondir du coup sur ton ressenti sur tout ça, Kevin, coupable aussi ou non ? Toi, t'es trop rationnel pour... Je ne me lancerai pas des fleurs à ce niveau-là, mais... T'es trop bien pour nous quand même, non ? Je ne pense pas avoir bacqué uniquement sur l'ADA. Mais ça oriente énormément le fait que je m'intéresse ou non à un jeu de prime abord, en fait. Donc je peux passer certainement à côté de grosses pépites simplement parce que l'ADA ne me parle pas, ce qui est un petit peu bête aussi d'un côté. Mais effectivement, que ça avait pu m'attirer sur certains projets, très clairement, oui. Par exemple, le Scarface 1920, très clairement, c'était d'abord le gros coup de cœur visuel avant ensuite de se pencher sur le sujet vraiment du jeu, des mécanismes, etc. Et ce qui fait que j'ai baqué finalement. Mais baqué uniquement sur l'ADA, je ne pense pas encore. Par contre, j'ai pu avoir des coups de cœur sur l'ADA qui m'ont vraiment poussé à m'intéresser et du coup, pour vous deux autres peut-être et encore plus pour Xavier parce que toi du coup, Charlotte, c'est des jeux non livrés. Tu nous parles des jeux Flyo s'ils ne sont pas arrivés encore. Est-ce que Xavier t'as pu être déçu ? Parce que finalement, je me disais en préparant l'émission que quand j'ai craqué pour une DA, j'étais rarement déçu. Et est-ce qu'on peut dire ou est-ce que je vais trop loin que si tu pars d'une DA qui est déjà cohérente, qui est déjà travaillée avec quelque chose de très cohérent, est-ce que ce n'est pas déjà un indice que ce sera plutôt un bon jeu ? Ça va peut-être un petit peu loin. Je me suis dit aussi parfois ça peut être trop simple ou pas selon tes goûts mais est-ce que ce n'est quand même pas un signe de qualité quelque part ? Je ne sais pas. Pour revenir à la première partie de ta question, je m'aperçois que ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que je pouvais me lancer sur un jeu rien qu'avec la DA, la petite nuance, c'est qu'à priori, je n'ai jamais backé de jeux sur une DA. J'ai acheté des jeux sur une DA. Par exemple, Dwellings of Endervale, je l'ai acheté sur Internet après que la campagne ait été finie, après que le jeu soit livré même. Donc, je ne connaissais pas du tout ce jeu et un jour, je crois que j'ai eu une pub sur Facebook, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est encore un jeu chinois de France, ça va être un truc à passer. Et puis, j'ai cliqué dessus et c'était un vrai jeu de société. J'ai fait, ah oui, la DA, ça me va bien. Donc, pour l'instant, je veux dire, entre backé et puis le temps d'attente et quand le jeu arrive, je suis déçu, je n'en ai pas d'expérience pour le moment. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Un jeu que j'ai backé en partie pour la DA et en partie pour le mécanisme de jeu, c'était King Hill. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un jeu fait, alors là aussi, c'était un premier jeu d'ailleurs, si je me souviens bien, un auteur tchèque ou polonais ou hongrois peut-être. Enfin, de l'Europe de l'Est et j'adore, on a fait une partie avec Kevin il n'y a pas si longtemps, moi, j'adore cette direction artistique Flash Gordon des années 80. Oui, tu es très rétro, toi, de manière générale. Non, mais c'est au-delà de ça, les personnages dans le jeu, les cartes qui représentent notre héros, c'est au-delà du kitsch, c'est du concept à ce niveau-là, tellement c'est... Parce que franchement, incarner un mage qui est dépeint comme un comptable de 45 ans, chauve, bedonnant avec des lunettes, ça envoie pas du rêve en termes de médiéval fantastique. Et pourtant, moi, je kiffe à fond, j'adore ça. Je suis sur d'autres jeux beaucoup plus cohérents visuellement, mais celui-là, oui, en partie, si j'avais baqué que sur l'ADA, je n'aurais pas parié un instant qu'il serait bon. Mais comme en même temps, c'était aussi un placement d'ouvrier que j'aime beaucoup ce mécanisme de jeu-là, que je m'étais renseigné, ça semblait assez cohérent et pour l'instant, Kevin dira ce qu'il en pense, mais j'ai plutôt été satisfait de l'expérience personnellement. C'est un truc qui ne révolutionne pas l'univers du jeu, mais c'est un jeu solide, bien sur ses appuis et il y a de quoi faire dedans. Donc, c'est sympa. Mais autrement, ben non, pour l'instant, de la direction artistique et puis finalement, j'étais déçu. Alors, ta deuxième partie de question sur est-ce qu'une direction artistique cohérente présuppose justement un jeu un gage de qualité. Non, parce que je viens aussi du monde de la BD et tu peux avoir une BD magnifique visuellement et totalement nulle sur le plan du scénario. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses séparées. Un petit mot, Kevin, avant de revenir sur Charlotte et sur les craquages flyos. Un petit mot sur ce que vient de dire Xavier. Moi ? Je n'ai pas bien compris ce que je vois. Je pense qu'il t'a sollicité. Je pense que Xavier, attendez ton soutien concernant ces craquages Facebook. Dwellings are better well. C'était juste qu'il a dit que c'était un truc à 2 euros à la base. Wish, ce n'était pas à 2 euros. Non, si vous vous intéressez un petit peu, c'est pas un jeu à 2 euros. D'ailleurs, il y a Andromeda's Edge du même auteur qui arrive bientôt. Ça devrait être assez salé. elle est aussi à ce niveau-là. Mais avec une très belle direction artistique là aussi. Par contre, moi, je me posais la question sur le présupposé que tu laissais entendre à propos d'une qualité d'un jeu en se basant sur la direction artistique. Effectivement, ça peut vouloir dire que l'éditeur est prêt à mettre de l'argent sur la direction artistique. Donc, c'est peut-être un gage de sérieux ou d'ambition, tout du moins, mais pas le jeu à proprement parler en termes de gameplay. Par contre, il y a peut-être aussi la question, alors je ne sais pas, c'est peut-être complètement du ventre. La question d'un biais cognitif qu'il pourrait y avoir une fois qu'on est en pamoison devant une direction artistique, est-ce qu'on n'est pas plus enclin à se dire le jeu est vraiment bon aussi ? Et c'est peut-être un biais que moi, je peux avoir aussi sur Kickstarter. Peut-être qu'on apprécie plus facilement un jeu qu'on a backé qu'un jeu qu'on a vu dans le commerce, dans une boutique. Je ne sais pas. C'est une impression, mais je pense que je suis plus laxe avec les jeux que j'achète sur Kickstarter. Ouais, surtout quand on a cramé un all-in. Alors du coup, pour boucler la boucle, Charlotte, tu as mentionné surtout deux jeux Flyos, qui sont deux jeux non livrés, qui sont deux jeux relativement coûteux. Tu as backé juste pour la DA, mais tu as quand même regardé un peu comment ça tournait, non ? Ou vraiment, tu t'es jeté à l'eau parce que tu étais captivé par les univers proposés ? Alors c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé parce qu'avant, j'ai déjà reçu des jeux que j'avais backés, je les mentionne rapidement, c'est Zombicide et le Trône de Fer, le Wargame, le jeu de figurines. Et ça, je savais que je ne serais pas déçue. Pour les jeux de Flyos, en fait, j'ai backé tout de suite. C'est-à-dire, je n'ai même pas eu le temps de regarder la page KS, j'ai backé et après, j'ai regardé. Et je me suis dit, déjà que ça me plaît au niveau de la direction artistique et en plus, en lisant les mécaniques, en regardant les vidéos, tout ça, c'est exactement ce que je recherche, moi, en tant que rôleiste qui n'a pas toujours le temps de faire le... qui n'a pas le temps de jouer, je suis toujours la MJ, donc du coup, là, ça va me permettre de jouer en tant que joueuse dans mes univers emblématiques depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 20 ans quand même. Et franchement, je ne me suis pas posé la question, je me suis dit, avec une direction artistique comme ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, quand tu mets autant de moyens dans une direction artistique à faire appel à des mecs qui sont des références absolues d'illustration, quand tu mets autant d'argent, c'est que tu es un vrai passionné, c'est que tu veux vraiment rendre honneur, en fait, rendre hommage aux univers que tu aimes, et c'est le cas pour l'équipe de Flyos, c'est qu'ils aiment ces univers-là, qu'ils ont mis les moyens dans la direction artistique et ça se voit en un clin d'œil. Et du coup, tu as envie d'y aller, tu te dis, ces mecs-là, ils vont faire du bon boulot. Donc, effectivement, pour moi, je me suis dit, il n'y a aucun doute, j'y vais, je fonce, et en plus, ces mécaniques ont l'air chouette. C'est vrai que c'est rassurant, ce côté rassurant, je le comprends. Charlotte, tu gardes la parole, puisque dans cette deuxième partie d'émission, on avait envie de profiter quand même de ta fonction au sein d'un éditeur français pour poser quelques questions sur ce qui va concerner la création du jeu, tout en restant sur le thème de l'ADA qui est le thème d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, il y a pas mal de questions que j'ai toujours voulu poser à ce sujet et la première, elle est, je ne sais pas si tu peux répondre de manière générale ou en tout cas sur ce qui est propre à ton employeur, ton studio, quand un auteur crée son jeu partant du principe qu'il vient peut-être pas avec l'illustrateur qui va avec, est-ce que c'est toujours lui qui choisit avec qui il va travailler ? Est-ce que c'est forcément l'éditeur qui impose un illustrateur ? Comment ça marche cette première rencontre ou cette création de binômes, on va dire ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a deux choses. Il y a les auteurs qui n'ont jamais sorti de jeu, qui ne connaissent pas bien l'industrie et comment fonctionne l'édition et du coup, souvent, il vient avec un compère, une amie, un ami qui est illustrateur ou qui fait du graphisme et ils ont construit le projet à deux. Donc, ils viennent déjà en disant voilà, je vais vous présenter un proto, par contre, les illustrations, ce sera forcément les illustrations de mon ami ou de mon ami IE. Et ça, ça pose vraiment des gros problèmes parce que nous, en tant qu'éditeurs, on est responsable de la direction artistique, de la cohérence de la direction artistique par rapport aux jeux qu'on édite de manière habituelle. Et ça, c'est très problématique, on l'a déjà fait et les premiers auteurs, ils ont envie de chouchouter leur jeu, ils ont vu le projet depuis le début avec leur ami illustrateur et ça, c'est très compliqué parce que nous, on ne peut pas, on n'accepte pas ce genre de choses. On l'a déjà fait, c'est très difficile comme processus parce qu'il y a pas mal de personnalités qui rentrent en ligne de compte, qui ne veulent pas prouver telle ou telle chose et en fait, être éditeur de jeux de société, ça veut dire faire confiance à cet éditeur pour trouver les bons illustrateurs pertinents avec le type de jeu dont il s'agit pour ne pas avoir une décorrélation entre la direction artistique et le niveau de difficulté des mécaniques. Donc, tu nous dis qu'en fait, il est, à ta connaissance ou du moins dans ton secteur, toujours ou quasiment toujours imposé, alors, choisi par l'éditeur en tout cas. C'est toujours choisi par l'éditeur. Après, il y a des discussions, bien sûr, en disant, toi, tu avais pensé à quel thème ? Quand on dit toi, c'est à l'auteur. À quel thème tu avais pensé ? Est-ce que tu avais pensé ? Est-ce que tu aimes bien certains illustrateurs ? Comme ça, ça peut nous donner des pistes et si ça nous semble cohérent, on peut aller les contacter pour voir ce qui est possible. En tout cas, tout ce qui est management de projet, de trouver un illustrateur, de trouver une direction artistique, ça doit rester chez l'éditeur. C'est lui qui continue à prendre les décisions à ce niveau-là, sinon c'est trop compliqué. Il vient voir un éditeur parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il a déjà vu ce qu'ils ont édité par ailleurs et que du coup, on nous confie des mécaniques. En général, les prototypes sont des feuilles blanches. Ça ne ressemble à rien, c'est simplement des mécaniques, des règles, des feuilles blanches, du carton, il n'y a pas d'illustration et c'est à nous de trouver quel univers porter sur ce qu'il a pensé. Et à ta connaissance, ça, c'est plutôt une généralité, ce n'est pas forcément propre à Funforge ? Non, 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 ce n'est pas propre à Funforge, c'est souvent... Alors, moi, j'ai fait un stage il y a très longtemps chez Matago, c'était aussi la même chose, ça a sûrement changé. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des illustrateurs qui sont très suivis, très connus et en fait, paradoxalement, certains éditeurs vont demander spécifiquement ces illustrateurs-là parce qu'il y a un buzz autour de ces gens-là. Genre Zomico ? Voilà. Ou Marc Simonetti ou d'autres personnes et du coup, ils vont spécifiquement rechercher ce mec-là parce qu'il y a des illustrateurs qui font énormément de communication sur leur propre réseau également. Donc, c'est intéressant pour un éditeur d'avoir l'illustrateur qui est très, très actif sur Twitch, qui est actif sur Facebook. Qui sont suivis, du coup. C'est ça. Ça te fait en fait un autre biais de communication auprès de quelqu'un, via quelqu'un qui est suivi et très apprécié par énormément de personnes depuis des années, depuis son premier jeu, qu'il a illustré deuxième, troisième, peut-être que parfois ils viennent du milieu de la BD, parfois du jeu vidéo. Donc, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte mais clairement, c'est plus facile pour un éditeur de signer un auteur en lui disant on a signé ces mécaniques-là et pour le reste, fais-nous confiance, on va faire un truc sympa. L'idée, c'est pas vraiment d'imposer la chose en disant t'as pas le choix, t'as pas le droit de dire ton mot, quoi que ce soit là-dessus. C'est simplement de le tenir au courant et d'essayer de trouver quelque chose qui soit cohérent avec son projet initial. L'auteur, en gros, soit il connaît le système, il vient, comme tu dis, avec des feuilles blanches et des gribouillages, soit il n'en sait rien mais tout ce qui a été fait du coup en amont avec son illustrateur fétiche, c'est perdu en fait, c'est ça ? C'est quasiment perdu. Alors c'est perdu, enfin c'est perdu. Il y a plusieurs choses possibles, soit on dit nous on travaille pas comme ça et peut-être qu'un autre éditeur acceptera que vous travaillez en binôme comme ça sous la direction d'un directeur artistique qui va vous aider à mener le projet mais en général c'est très compliqué. Ça ne va pas être possible. Dans le milieu du jeu de société que je connais moi, peut-être qu'il y a certaines exceptions mais c'est très peu courant de venir avec un illustrateur ou d'imposer un illustrateur de son choix. Ne serait-ce que par rapport à des questions de distribution et de tendance de marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de jeux fantasy, il y avait trop de jeux fantasy et du coup faire de nouveau un jeu dans un univers fantasy ce n'était plus possible. Donc nous on avait par exemple sorti Quantum, je ne sais pas si vous voyez le jeu. C'est un jeu Fun Forge, du coup c'est un Sopéra, c'est de la science-fiction histoire de sortir un petit peu de toute la masse qui sortait uniquement des univers fantasy alors qu'à la base l'auteur il voulait quelque chose dans un univers fantasy. C'est-à-dire que tu peux littéralement dire ton Space Opéra là en fait ça va être un fermier avec des boutons. Exactement. D'accord, on ne garde vraiment que le cœur du cœur, les mécaniques. Après si la personne nous dit vraiment ça me gêne, je n'ai pas du tout envie, je ne sais pas par exemple, ce ne serait pas Fun Forge mais un autre éditeur dit je voudrais que ce soit un jeu sur la colonisation, l'auteur nous dit non, on ne va pas insister. il n'y a pas de problème de morale par rapport à ce qu'il a envie lui de faire et nous ce qu'on a envie de faire. Il faut trouver quelque chose qui soit à mi-chemin mais qui soit cohérent par rapport aux attentes des joueurs, par rapport à notre époque, par rapport au marché où on va distribuer le jeu. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte en fait, au-delà de la direction artistique. C'est des choses que vous saviez ça messieurs, peut-être toi Kevin qui a quelques rapports avec les éditeurs au Japon. Avec au Japon et ailleurs d'ailleurs aussi. Oui, pardon, d'être aussi rédicteur. Non, non, c'est pas grave. Mais effectivement, c'est un peu les retours que j'ai pu en avoir également mais je suis beaucoup moins dans la connaissance de ce genre de sujet-là que ne peut l'être Charlotte. Donc non, non, je me range à son avis, je veux bien la croire. Effectivement, c'est les quelques retours que j'ai pu en avoir aussi si ce n'est effectivement certains des éditeurs un petit peu, comment dirais-je, indies, comment on pourrait dire, qui font tout par eux-mêmes comme on l'a mentionné tout à l'heure notamment avec certains de Projet Kickstarter où tu vois que là, saussent ensemble et ça a parfois bien marché, parfois beaucoup moins. Mais je pense que dès que tu as une boîte d'édition suffisamment conséquente, tu ne peux pas tellement te le permettre. Ça me semble relativement logique. Il y a beaucoup de considérations à prendre en compte même si j'imagine que c'est moins vrai pour les auto-édités sur Kickstarter. On peut reparler de Hijacked par exemple, qui a un premier projet néerlandais, j'oublie le nom de l'auteur du coup, qui est allé chercher The Mico et j'imagine un grand renfort de brouettes de billets. C'est juste parce qu'il voulait un auteur qui buzz pour propulser son premier jeu. C'est une bonne stratégie, ce genre de choses. Parce que ce sont des personnes qui sont très actives et qui vont faire connaître le projet avant même qu'il y ait le lancement du KS. C'est aussi une stratégie de marketing et de positionnement. Oui, bien sûr. Après, du coup, l'illustrateur, du coup, il n'apporte pas grand chose au jeu parce que finalement, il arrive dans le processus créatif à la fin. Alors, dans ce système-là, c'est-à-dire qu'il vient, tout est fait. Il a juste à dessiner autour pour caricaturer un peu. Ça dépend des projets. Il y a des illustrateurs qui souhaitent absolument recevoir le prototype et y jouer pour voir un petit peu comment, par rapport au gameplay, ils vont accorder, ils vont même demander des précisions sur la maquette en disant si je fais une illustration pour tel personnage, ce personnage, il sera comment ? Il sera en portrait, il sera de plein pied. Ils vont vraiment demander un brief. Alors, c'est soit le directeur artistique qui envoie des briefs aux illustrateurs très précis. Ça peut même se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'illustrateur manquant d'informations à son goût va demander au directeur artistique cette illustration, je veux bien la faire. Par contre, quelle est la position du personnage ? Est-ce que derrière, il faut que ce soit très détaillé ? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment comme intention dans l'illustration ? Et ça, ce sont les mecs les plus sérieux avec qui on a travaillé. Ce sont des mecs qui sont très impliqués et qui veulent savoir comment leurs illustrations vont servir le gameplay et le matériel final. À quoi ressemble la carte ? Quel format ? Est-ce que dans cette illustration, il faut qu'on ressorte une certaine agressivité du personnage ? Ou s'il faut que ce soit une posture de méditation ? Ce genre de choses ? Ça va si loin que ça, oui. Oui. Donc, ceux-là sont vraiment les meilleurs et on voit la différence. Après, je ne vais pas donner des noms parce que ça peut être un peu gênant. Mais en tout cas, les personnes impliquées, je trouve que ça se rend bien dans le produit final. On voit qu'il y a eu un travail de cohérence entre le gameplay et les illustrations. Donc, il y a un vrai travail même d'études, presque de marketing autour de l'illustration finalement. Pour conclure là-dessus, est-ce qu'ils sont choisis justement pour leur adaptabilité ? Est-ce que chaque éditeur ou les mainstreams ont un pool d'illustrateurs maison ? Ou est-ce que vraiment tu vas chercher le plus adapté ou celui qui semble te convenir, celui qui a plu la dernière fois ? Comment ça marche ? Il y a des cheptels un peu ? Il y a des clans ? Il y a carrément ça. En fait, ça dépend de ce que tu édites. Par exemple, si tu as une gamme que tu édites depuis longtemps et tu vas sortir le petit nouveau dans la gamme, tu vas faire appel en général aux mêmes illustrateurs ou aux mêmes illustrateurs parce que dans des projets, il peut y avoir une multitude d'illustrateurs différents. Par exemple, nous, sur Tokaido, forcément, l'illustrateur qu'on garde, c'est Nayad parce que c'est lui qui a toujours fait les illustrations, c'est lui qui connaît le mieux l'univers, il est hyper passionné par ce qu'il fait. En plus, c'est vachement pratique de travailler avec lui parce qu'on connaît un petit peu ses délais. Il aime bien prendre le temps, il aime bien faire ses recherches. Nayad, il fait énormément de recherches sur ce qu'il doit dessiner, les animaux marins, les crevettes, à quoi ressemble une crevette, à quoi ressemble un crabe. Il fait un travail de recherche énorme donc ça prend du temps et c'est calculé dans le temps de production et de pré-production. Ce n'est pas tant uniquement dessiner les illustrations qu'on lui demande, mais c'est aussi tout ce travail en amont qui va faire pour rester cohérent avec l'univers du Japon, par exemple, si je donne cet exemple-là. Donc, en l'occurrence, c'est l'illustrateur avec lequel on travaille le plus. Je pense que tous les éditeurs ont vraiment leur chèque-tel d'illustrateur auquel ils font tout le temps appel parce que ça marche bien, ce sont des personnes dans qui ils ont confiance. Il y a une bonne relation. Et après, par contre, il y a vraiment un travail de veille énorme que je fais, que Philippe fait, que tous les gens du secteur du jeu font, de chercher les nouvelles pépites. L'illustrateur qui a quelque chose qu'on n'arrive pas bien à définir, mais qui est vraiment sur une nouvelle tendance de marché, dont les illustrations touchent les gens. On voit qu'il y a beaucoup d'engagement sur ce qu'ils partagent sur leurs différents réseaux. Et ça, c'est hyper important de rester en veille parce que justement, il y a une saturation en ce moment de certains illustrateurs qui font beaucoup de jeux, qui illustrent beaucoup de jeux. Et ça se sent, vous le dites, je l'entends autour de moi, ça commence un petit peu à lasser. On a envie d'autre chose, on a envie de quelque chose de différent. Donc, il faut rester à l'affût. Oui, c'est un peu sur ce sur quoi je voulais rebondir parce que j'allais dire si on travaille comme ça, du coup, il n'y a jamais de nouveau. Et du coup, on risque de tomber dans le travers dont tu parlais tout à l'heure, à savoir que pendant une période, il ne sortait que des jeux de fantasy. On pourrait dire que là, pendant une période, il ne sortait que des jeux de micro, quelque part. Je caricature, c'est juste pour prendre un exemple. Et du coup, est-ce que paradoxalement, on n'en arrive pas au même point de saturation et de se dire, bon, il faut changer, mais en cultivant toujours les mêmes illustrateurs, est-ce que finalement, on ne se ferme pas un peu la porte ? Mais comme tu le dis, qu'il y a un travail de veille, du coup, non, mais ça ne doit quand même pas être facile de percer pour un nouvel illustrateur, je l'imagine. Ce n'est pas évident. Après, ils sont débrouillards. Ils envoient énormément de portfolios, ils envoient des messages, des e-mails, ils vont sur les salons. Nous, sur les salons, il y a plein de gens qui passent et qui nous montent leur book. Évidemment, on est tous très occupés, donc ils viennent, ils impriment un book et en deux secondes, on arrive à voir si les illustrations vont plaire ou vont même possiblement servir à un projet qui est prévu pendant deux ans. Et c'est là qu'on repère un peu les pépites, il faut vraiment rester hyper en veille. Après, il y a différents types d'illustrateurs. Il y a des illustrateurs qui arrivent à faire tout style d'illustration et il y a des illustrateurs qui restent dans leur style d'illustration. Et c'est là que ça commence à se voir, c'est-à-dire que ça revient sur plein de jeux, de plein de jeux de styles différents. Finalement, du coup, la couverture du jeu ne te donne plus vraiment d'indices sur le type de jeu puisque l'illustrateur fait aussi des jeux pour enfants, des jeux de postes d'ouvriers, des jeux d'ambiance et on n'arrive plus trop à s'y retrouver. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir aussi qui est capable de se renouveler en tant qu'artiste, qui arrive à travailler sur plein de jeux différents tout en ayant un style différent à chaque fois. Et c'est vrai que ça peut être trompeur, il faudrait presque avoir un groupe d'illustrateurs par thème parce qu'ayant, je ne sais plus, j'avais découvert The Mico un peu avant Endless Winter quand même mais très vite, je l'ai associé à un genre de jeu qui est déjà des jeux que j'aime bien, ce qui ne va pas être forcément vrai à l'avenir et des jeux Euro, Medium Plus. Et peut-être que des auteurs, des illustrateurs en tout cas au style aussi marqué vont t'induire en erreur en te disant c'est un jeu illustré par The Mico donc c'est forcément un Euro un peu costaud. C'est ça qui est le danger parce qu'on dit toujours que ce soit en cinéma, en BD ou n'importe où, la couverture de ton jeu c'est vraiment la promesse. C'est ce que tu vas, c'est ce que tu communiques en premier lieu avec tes joueurs pour leur faire comprendre de quoi il s'agit. Donc si tu as vu ça sur un jeu de famille, un jeu d'ambiance, tu es perdu donc ça veut dire que tu dois faire l'effort de t'intéresser au produit et les gens, on le sait, on n'a plus le temps. Les gens vont regarder rapidement, ils vont voir cette couverture une fois, deux fois, trois fois mais s'ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit et qu'ils n'ont pas envie de faire la recherche spontanément, ils le feront plus tard ou ils ne le feront jamais. Donc il faut... Plus souvent jamais je pense même. Ce n'est pas évident mais de toute manière le milieu artistique il faut toujours qu'il se renouvelle et il faut toujours qu'il y ait des choses un peu inédites qui se dégagent pour que les gens ne se lassent pas tout simplement et pour être un éditeur qui ne se fait pas complètement enterrer par les autres qui eux ont retrouvé les bonnes façons de travailler avec leurs produits. Il faudrait presque des chasseurs de têtes je t'ai vu Kevin il faudrait presque des chasseurs de têtes maintenant dans le secteur du jeu de société que chaque éditeur est son chasseur de talents artistiques. Vas-y Kevin. Tu parlais de nouveautés Charlotte et je voulais te poser une question vis-à-vis de ton opinion sur les IA tels que Me Journey par exemple qu'on voit de plus en plus fleurir récemment et j'aimerais bien voir l'opinion d'une éditeur sur le sujet est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait se voir utiliser dans certains jeux ou est-ce que c'est quelque chose que via l'idée duquel on a une réaction de rejet on ne veut pas utiliser ça dans un jeu de société par exemple qu'est-ce qui se passe au niveau des éditeurs. Alors c'est très intéressant que tu parles de ça parce qu'avant Noël on a eu un grand débat où notre directeur artistique nous a montré Me Journey et ça a créé des réactions la moitié de l'équipe était horrifiée par ce type d'outil et l'autre moitié trouvait que c'était génial à partir du moment où tu donnes une direction quand même au logiciel il faut que tu lui donnes des mots clés parce que sinon ça va te faire des illustrations magnifiques mais il n'y aura pas de cohérence d'ensemble ça n'y croira pas une seconde en fait ça sera un trompe-l'œil qui ne fonctionne pas donc il y a un grand débat il y a beaucoup d'illustrateurs qui se sont déjà exprimés là-dessus en disant que c'était vraiment une façon de tuer le métier et qu'il fallait y faire attention parce qu'après on allait tout robotiser mais ce qui me rassure et ce qui nous rassure finalement avec l'émergence de ces outils c'est qu'en fait si tu veux donner une âme à une illustration tu auras beau avoir la meilleure app le meilleur logiciel possible pour te créer des illustrations incroyables et crédibles elle n'aura pas d'âme si tu ne fais pas appel quand même à un illustrateur pour finalement réaliser cette illustration c'est-à-dire que pour nous mid-journée ce serait une sorte de draft pour donner rapidement une idée de ce qu'on recherche ce serait ah ben voilà on a tapé quelques mots clés dans l'idée ce serait ça mais on veut que ce soit toi avec ton style qui réalise ce qu'on a envie de faire c'est juste qu'au lieu d'avoir un brief textuel tu vas avoir un brief visuel en disant bien sûr tu prends toutes les largesses que tu veux c'est une base de réflexion tu en fais ce que tu veux je pense que ça doit rester un outil comme ça de pré-production mais ça ne peut en rien en tout cas pour le moment du débat que je m'en fais ainsi qu'avec mes collègues ça ne peut pas devenir le seul outil de création artistique je veux dire Nostradamus je pense pardon juste ce point là je pense qu'on a dit la même chose de DeepL il n'y a pas si longtemps et qu'aujourd'hui une partie des éditeurs se contentent bien de jeux sans âme en termes de texte du coup pour la traduction parce que ça coûte moins cher et donc sans faire le Nostradamus je ne suis pas sûr que le danger soit écarté juste parce qu'il y a encore des amoureux du métier et du dessin aujourd'hui voilà j'ai plombé l'ambiance justement la parole Xavier alors c'est bien parce que moi du coup je vais pouvoir en rajouter une couche en deux temps premier temps ça va être en tant que pur consommateur pas du tout en tant qu'animateur de la chaîne des Ludovos tout ça moi si jamais un jour il y a un jeu qui m'est présenté et que je découvre que l'IA enfin c'est une IA qui a réalisé toute l'illustration toute la DA cet éditeur-là il est blacklisté c'est terminé c'est fini il pourra faire le meilleur jeu du monde ça sera terminé par contre c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec l'argument de Charlotte à savoir au lieu de faire un brief textuel faire un brief visuel et de là laisser l'illustrateur extrapoler ça me semble une piste intéressante malheureusement je ne suis pas du tout optimiste parce que je sais que si quelque chose est techniquement faisable ça sera fait que ça soit bien ou pas on a un vrai manque d'éthique et ce n'est pas maintenant ici dans le monde du jeu de société c'est je pense en général on a tendance je trouve à utiliser d'abord et réfléchir ensuite j'espère j'espère que ça sera comme Charlotte le dit à savoir que ça sera finalement juste une aide supplémentaire pour des illustrateurs moi je le souhaite parce que je pense que c'est un outil intéressant mais j'ai peur qu'un certain nombre en fait j'ai peur que quelque part tout le monde soit sur les starting blocks en attendant quel éditeur osera le faire en premier qui va le faire en premier exactement et qui va casser le tabou et ce jour là où le tabou sera cassé même si c'est par une toute petite boîte qui n'aura finalement pas grand chose à perdre et qui donc se dira on y va ça sera la porte ouverte et tout le monde s'engouffrera dedans parce que soyons honnêtes en termes de coût de production c'est bien meilleur à mon avis de ne pas avoir à payer quelque chose encore une fois Charlotte je n'attaque pas du tout Funforge ou les éditeurs actuels je parle de manière générale moi j'ai peur de la nature humaine bah oui c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui questionne beaucoup les illustrateurs qu'on connaît ils nous en parlent souvent ça les inquiète et en même temps nous par exemple nous peu importe quel éditeur finalement l'éditeur c'est lui qui choisit si oui ou non il a envie de faire travailler les humains et s'il a envie d'alimenter cette relation en fait très humaine qu'on a avec les illustrateurs avec lesquels on travaille bon et puis mettre en avant des illustrateurs sur un salon qui sont des IA par exemple tout ce qui est dédicace sur les salons je sais que ce sont des moments magiques pour les joueurs on a les illustrateurs qui viennent sur le stand qui dédicacent qui leur disent quelques mots qui expliquent le concept pourquoi ils ont dessiné de telle façon depuis quand ils ont commencé à dessiner les gens ils sont en recherche de ça comment tu remplaces tout l'aspect humain avec une IA ce qui est sûr c'est que je pense que ce genre d'outil peut être très dangereux à partir du moment où une industrie devient purement habitée par la rentabilité financière et non plus par la passion c'est ce genre de risque parce que quand tu es un passionné du jeu et que tu es éditeur tu ne vas pas forcément prendre ce genre de décision tu vas avoir envie de faire travailler des artistes parce que les éditeurs ils ont une appétence pour tout ce qui est artistique normalement après s'il y a des gens qui sont rachetés ça devient plus gros et qu'ils disent rentabilité avant tout honnêtement c'est là que je m'inquiéterais aussi je me dirais les mecs ils sont là pour produire tant de jeux par an il faut que ça soit à moindre coût donc on supprime ce coût parce qu'en fait ce que vous savez peut-être que certaines personnes ne le savent pas mais les auteurs ils touchent des droits d'auteur aussi sur les ventes de boîtes donc ça serait aussi une économie je ne sais pas si ça fait une économie de dingue sur les éditeurs mais ça peut jouer aussi mais tu gardes quand même moi je maintiens un peu pessimiste qu'à Xavier c'est que même si tout le monde ne le fera pas et je me doute bien que comme c'est le cas aujourd'hui les plus gros éditeurs n'utilisent pas de Dipple pour traduire leur jeu mais ça participe quand même au fait de tirer le métier vers le bas et tu auras forcément une série d'éditeurs un peu milieu de gamme qui n'ont pas beaucoup d'argent qui vont se retrouver devant un choix entre bon est-ce que tu veux faire les dessins ah ouais mais c'est trop cher et à côté il y a l'IA tu vois et tu auras cette espèce de mise en concurrence malsaine à mon avis qui va faire que de toute façon soit l'artiste il va devoir enchaîner les petits cachets parce qu'il n'est plus payé assez cher il va bâcler ce qui arrive aujourd'hui avec les traducteurs qui font ça à l'arrache littéralement soit les gens passeront par l'IA parce que de toute façon moi aussi je vais éditer mon jeu de figurines sauf que les figurines c'est cher donc on va tailler là où on peut traduction et DA je ne dis pas que ça va arriver et j'ai peur que ça arrive malheureusement ça arrivera de toute manière c'est sûr mais c'est ce qui vient aussi du milieu du jeu vidéo le milieu du jeu vidéo est beaucoup plus ouvert à ce sujet là que nous parce que le jeu vidéo c'est digital on n'a plus le support physique on n'a plus le plaisir à toucher des cartes à regarder les illustrations moi je sais que je fais beaucoup ça et mes amis aussi souvent on joue et puis on va prendre une carte et on va regarder l'illustration on va prendre le temps bon parfois ça embête celui qui est en train d'attendre mais il y a un aspect physique et une proximité avec ce que tu peux toucher ce qu'on a moins dans le jeu vidéo c'est déjà là en fait il y a déjà même si tu as des artistes qui font des drafts pour des concepts ce genre d'outil est déjà là et ça va continuer à se répandre mais dans le milieu du jeu de société ça va prendre du temps parce qu'il y a une résistance interne qui fait que personne tout le monde regarde un petit peu ça de manière très étonnée et un peu admirative quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les rendus qui sont faits en 2-3 clics en 2-3 mots clés sont stupéfiants donc il y a une forme d'admiration mais une admiration qui fait peur aussi après dans le jeu vidéo on est souvent à l'avant-garde des déviants on l'a vu dans plein de sujets et merci pour cette magnifique transition pas du tout scriptée puisque on va glisser quand même tout doucement sur le troisième qui était censé être le gros sujet de cette émission mais tout le monde sait que le troisième sujet c'est celui qu'on met quand on n'a plus le temps celui du poids des licences dans le succès des projets participatifs alors c'est un débat qui lui aussi part de discussion qu'on a eu messieurs l'année dernière j'ai un point de vue j'avais un point de vue en tout cas qui était assez manichéen assez tranché sur le sujet que je vais vous exposer et qui depuis a été nuancé et sera d'ailleurs nuancé entre autres par Charlotte je pense on peut dire que depuis quelques mois peut-être quelques années c'est plus aussi facile pour un éditeur de valider un projet il ne suffit pas de lancer avec une page à peu près correcte et puis deux trois idées entre les hausses des prix le problème de confiance qui font suite aux défections de quelques éditeurs malheureusement et puis le fait simplement que les backers vétérans que nous sommes par exemple ici on a déjà beaucoup de boîtes et on ne voit pas l'intérêt d'en entasser plus dans des coins à ce prix là donc moi il me paraît évident il me paraissait évident que de nombreux éditeurs aujourd'hui cherchaient activement à aller chercher un nouveau public et donc ça va se traduire on en parlait tout à l'heure passer par des influenceurs sur des plateformes comme TikTok par exemple qui sont les plateformes de référence pour les gamers seasoned vétérans que nous sommes mais aussi par le fait d'adapter un nombre croissant de licences vidéoludiques en jeu de plateau alors Charlotte on va commencer par toi justement après ce laïus interminable dont j'ai le secret remettre un instant la casquette comme il dit quand Fernforge parce que tu as quand même été vous avez été sur le devant de la scène à ce sujet là avec le projet Far Cry qui a fait long feu l'année dernière est-ce que quand vous lancez ce projet qui est assez original finalement au moins dans le thème par rapport à ce que vous faisiez avant en général est-ce qu'il y a cette arrière-pensée aussi de entre autres bonnes choses parce qu'on estime j'imagine que vous estimez que le jeu était bon on va aussi aller chercher des gens qui peut-être ne connaissent pas et on va aller chercher des gens qui jouent le jeu vidéo on va les initier quelque part via notre projet pour se créer une nouvelle clientèle pour ainsi dire alors il y avait honnêtement le projet Far Cry c'était réussir à attirer les joueurs de la licence de jeu vidéo ça c'est sûr évidemment chaque Far Cry est différent avec une direction artistique différente et chaque opus est indépendant mais l'idée c'était quand même d'attirer ces gens-là sauf que ça aurait pu marcher puisque ça aurait attiré les gens d'avoir le jeu de plateau comme un produit dérivé vous avez des stats là-dessus je te coupe mais vous savez concrètement sur ce qui était là combien il y avait de nouveaux vous avez un moyen de le savoir ou pas du tout alors j'aurais dû regarder avant mais là je ne me rappelle pas ok mais ça existe c'est un truc que vous pouvez savoir ouais c'est un truc qu'on peut savoir oui mais le problème qu'on a eu sur cette licence ce qu'on a pas eu Darkest Engine ou Elden Ring c'est que nous on a proposé une direction artistique inédite qui ressemblait vaguement de loin à un DLC qui est Blood Dragon mais sinon c'était pas du tout ni Far Cry 3 en jeu de plateau ni Far Cry 2 ni aucun Far Cry donc en fait Ubisoft était hyper enthousiaste enthousiasmé par le projet ils se disaient c'est cool on va avoir une création originale vous pouvez utiliser notre licence et eux ce qu'ils voulaient avant tout c'était que les mécaniques du jeu en fait restent fidèles au type de jeu du jeu vidéo de la licence de jeu vidéo sauf que c'était pas du tout ça que les gens voulaient et c'est logique et en plus on a eu on a eu pas mal de warning là dessus pendant les démos de promotion du jeu avant le lancement de la Combat X Startup tout le monde nous a dit les mécaniques c'est du Far Cry on récupère on craft on tire on shoot on fait des acrobaties on va chercher ce qu'il nous faut pour tuer les ennemis mais ça ne ressemble pas à Far Cry ce n'est pas Far Cry et je ne reconnais pas Far Cry on nous l'a dit sur toutes les démos et on a décidé de faire comme si ça n'existait pas et qu'on était tombé sur quelques uberlus on ne les a pas vus comme ça mais c'est juste qu'après en fait les élus uberlus c'était vraiment nous on s'est rendu compte qu'on était complètement à côté de la plaque des attentes des joueurs en fait on voulait attirer les joueurs du jeu vidéo avec une direction artistique qui n'était pas celle d'aucun des jeux vidéo donc ça ne pouvait pas marcher mais vous auriez pu je vous laisse la parole les gars après je sais que je prends un peu le pas là-dessus tu penses que vous auriez pu attirer aussi le public cible du jeu de société le coeur de cible le board gamer de base si ça avait été trop jeu vidéo est-ce qu'à un moment il ne faut pas trouver un juste milieu quand même et tu vois moi je ne sais pas Darkest Dungeon c'est une exception parce que c'est vraiment un monde à part mais je ne sais pas ce que vous en pensez justement tiens messieurs mais est-ce qu'on a envie de jouer une copie carbone d'un jeu vidéo en vue de société je ne suis pas certain tu vois qui veut prendre la parole peut la prendre je tends le bâton en fait ça fait déjà un certain temps qu'avec nos échanges nous trois je dis que je n'aime pas les jeux à licence et que j'en ai quand même un ou deux parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent notamment Stardew Valley que j'aime beaucoup et puis j'ai fini par me demander pourquoi finalement je n'aime pas les jeux à licence et pourquoi ils ne m'intéressent pas en fait je pense que maintenant j'ai à peu près compris c'est que personnellement je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi et en fait je veux garder l'expérience jeu de plateau en dehors du jeu vidéo si je veux jouer à Far Cry je joue à Far Cry sur mon PC Stardew Valley ça marche bien parce que l'expérience du jeu de société est quand même très différente du jeu vidéo beaucoup plus limitée forcément puisque le jeu vidéo est quasiment infini il n'y a pas vraiment de but soyons honnêtes dans le jeu de société il y a forcément un but il faut que la partie s'arrête et on sait bien que les rares jeux qui tentent de dire la partie est infinie vous pouvez continuer aussi longtemps que vous voulez c'est pas aussi simple que ça finalement n'est-ce pas voilà ne me reparle pas de Mistwin j'ai hâte donc voilà et en fait c'est ça moi je pense qu'en tant que joueur actif sur les deux côtés du tableau ça ne m'intéresse pas Darkest Dungeon par exemple je n'ai même pas regardé la campagne ça ne m'intéresse pas de base parce que je joue déjà aux jeux vidéo et donc du coup moi je préfère d'autres univers finalement et t'as pas alors Kevin on va prendre ton avis aussi quand même t'as pas parce que moi je l'ai parfois honteusement ce fétichisme de la licence sur peut-être au moins une ou deux t'as même pas ça alors Kevin aussi d'ailleurs si tu veux si tu veux réagir là-dessus parce qu'il y a on a aussi faible face à tu vois je te le disais Charlotte j'ai du mal à ne pas baquer Darkest Dungeon parce que je savais que le jeu me plaisait pas mais mais c'était Darkest Dungeon il n'y a que moi qui ai ce problème là ou moi j'ai baqué toi t'as baqué donc tu as ce problème là aussi tu vois tu vois j'ai un bon exemple j'ai pas baqué Eros 3 Eros 3 ouais je l'ai pas baqué parce que j'ai déjà Eusia et que finalement dans le genre ben Eusia pour l'instant me suffit ça veut pas dire que j'achèterai jamais Eros 3 mais que pour l'instant pourtant il y avait tout il y avait la gestion de base il y avait les graphismes officiels puisque là aussi c'était un projet soutenu directement et officiellement par Ubisoft et là c'était un peu une copie carbone du jeu pour le coup dans ce concept et tout en plus exactement et du coup j'ai peut-être préféré Eusia parce qu'il me donnait cette pour utiliser un mot anglais cette vibe Heroes of Might and Magic sans être Heroes of Might and Magic peut-être c'est pour ça ce qui peut être vu d'ailleurs l'adaptation pardon ce qui peut être vu comme un élément limitant c'est-à-dire que les mécaniques ont l'air géniales mais ils s'inspirent d'un jeu vidéo où ils seraient peut-être limités ou peut-être moins bien sûr moi je me dis ça en tout cas entre Eros 3 et Eusia coincés dans leur carcan tout à fait j'avais eu le même ressenti avec un jeu qui n'est pas sous licence Alien Nemesis Nemesis c'est clairement Alien mais ce n'est pas Alien et ils n'ont pas besoin ils n'ont pas ils n'ont pas à respecter des règles spécifiques faire de fanservice et les gens ils jouent à Nemesis mais pour eux c'est Alien il n'y a aucune différence entre les deux et le jeu marche super bien aussi parce qu'il n'a pas été limité par quelques règles que ce soit et ils ont pu être créatifs et inédits inventifs en fait dessus donc je vois ce que tu veux dire s'il y a le même feeling et tu ressens quelque chose qui te rappelle un univers que tu aimes bien ça marche en fait finalement mieux peut-être 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 en effet tout à fait tout à fait parce que comme jeu à licence finalement j'ai Stardew Valley alors This War of Mine fait partie de ma pile de la honte je l'ai mais je ne l'ai toujours pas ouvert il me fait peur ce jeu là je vois déjà tellement d'horreur aux infos que je ne suis pas sûr d'avoir envie de les vivre sur mon plateau de jeu même si je sais que c'est certainement un jeu excellent à jouer en solo parce qu'en groupe c'est très plombant oui je t'assure c'est plombant c'est déprimant c'est à dire qu'on peut peut-être se retrouver confronté à un choix de notre partenaire de jeu qu'on n'aurait pas soupçonné qu'il fasse et que ça nous le fasse voir d'un autre d'un autre angle finalement Kevin on a eu un peu cette expérience là sur So Long My World oui c'était 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 super intéressant j'avais beaucoup aimé mais c'est vrai qu'on avait pris des fois des décisions et on s'est regardé genre mais tu décides ça toi vraiment c'est pas toi tu tues le petit chat vraiment en cas de ne pas faire confiance à Kevin c'est ça qui a dit que c'est moi qui avais décidé oui c'est peut-être l'un c'est vrai c'était plutôt moi qui avais surpris je crois que c'est Xavier qui avait écrasé la tête de sa mère pour rejoindre sa femme c'était un truc comme ça sur l'argument que bon ma mère elle est vieille elle a vécu donc il faut privilégier les jeunes ou un truc comme ça maman si tu me regardes surtout pas surtout pas tu me regardes après on peut voir The History of Mine comme une exception dans le sens où il est sorti avant cette grande mode en tout cas elle était dans les précurseurs de cette grande mode c'est vrai Kevin est-ce que t'as des fétiches vidéoludiques toi des choses qui pourraient te faire craquer moi aussi après avec Xavier c'est qu'on a 2-3 exceptions qui ont bien bidé aussi et qui prouvent bien que mon argument de départ en disant c'est ça qui va sauver le financement participatif c'est absolument faux mais est-ce que toi quelles sont tes faiblesses à toi s'il y en a bien sûr bah écoute moi c'est étrange parce qu'en fait c'est vrai qu'à chaque émission où l'on aborde où l'on effleure un petit peu le sujet à chaque fois Xavier nous répète qu'il aime pas spécialement les jeux à licence ou qu'il est pas attiré par les jeux à licence de jeux vidéo pourtant il a 3 ou 4 jeux de ce genre là moi ça me dérange pas et pourtant j'en ai aucun mais c'est pas oui ce serait pas un repoussoir pour toi juste c'est pas un achat instantané quoi en fait je ne saurais pas l'expliquer il faudrait que j'y réfléchisse plus avant que je sois un petit peu dans l'introspection tu vois mais en fait j'ai pas d'effet repoussoir vis-à-vis d'un genre j'apprendrais une licence de jeux vidéo j'ai envie de dire pourquoi pas ça dépend comment c'est fait ça dépend ce que ça peut m'apporter c'est pour ça que j'attends que certaines campagnes qui se basent sur des jeux vidéo cette année par exemple comme justement on parlait tout à l'heure de Bethesda sur The Other Scrolls par exemple j'attends tout particulièrement de voir par exemple ce qu'ils vont réussir à proposer autour de Dying Light parce qu'en fait j'ai adoré le jeu vidéo et je me demande vraiment ce qu'ils vont me proposer en termes de jeu de gameplay de mécanisme parce que tu peux juste pas reproduire le parcours du jeu vidéo en jeu de plateau et du coup ça ça m'intéresse mais d'un point de vue un petit peu externe pas dans le bâle parce que je suis super intéressé par le projet mais je suis super intéressé dans le sens où j'ai envie de voir ce qu'ils vont réussir à proposer dans cet univers tout en délaissant un pan vraiment central du jeu vidéo en fait ouais majeur à moins de faire l'erreur fatale de jouer les acrobaties au GD ce qui serait complètement évidemment scandaleux est-ce que alors du coup je te garde un petit peu sous la main est-ce que t'as pas peur qu'ils en fassent ce qui a été fait sur malheureusement sur des jeux comme The Last of Us ou bien Dead by Daylight c'est-à-dire on peut pas adapter les mécaniques du jeu vidéo du coup on va faire un plateau tout con on va jusqu'à les 4 textures dessus et on dira que c'est l'adaptation en board game parce que c'est un peu mon tu vois c'est un petit peu mon cheval de bataille en 2022 Dead by Daylight je suis désolé mais j'ai derrière moi un jeu dont je vais parler bientôt qui est ce qu'aurait dû être Dead by Daylight mais en l'occurrence c'est un plateau et ils font leurs millions tu vois ils font leurs millions je sais pas combien de souscripteurs c'est peut-être plus parlant de parler du nombre de souscripteurs mais The Last of Us comme Dead by Daylight font le million de dollars sur des mécaniques d'une pauvreté absolue mais du coup c'est accessible et est-ce que c'est pas ça oui on en revient à ça mais tu t'en restes du coup plus qu'aux gamers plus aux board gamers c'est ça l'idée même d'une licence c'est d'amener les joueurs de jeux vidéo à venir acheter ton produit comme un produit dérivé ou même comme un jeu en soi mais avec des mécaniques hyper simples parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même secteur et le même investissement des règles de jeux c'est quand même assez costaud il faut les lire il faut prendre le temps de le faire donc si les règles sont simplistes au moins tu vas pas repousser les acheteurs potentiels et du coup c'est difficile d'être créatif et inventif sur des jeux à licence en fait t'es trop trop limité et du coup vas-y Kevin excuse-moi moi ce qui me rassure entre guillemets parce qu'il est encore un peu tôt pour être rassuré mais concernant Dying Life par exemple c'est que c'est un éditeur qui pour l'instant a proposé un seul jeu et que il a été basé sur un jeu vidéo ça avait bien marché les retours sont plutôt bons concernant le gameplay mais d'un autre côté le jeu vidéo d'origine était lui-même un jeu qui aurait pu tout à fait être un jeu de plateau avant d'être un jeu de vidéo donc la question se pose aussi parce que c'était en fait c'était Frostpunk qui est un petit peu un peu comme dans War This War of Mine un jeu qui aurait pu d'entrée de jeu de plateau avant d'être un jeu vidéo par exemple donc le parallèle était peut-être plus facile à faire pour ce qui est de Dying Light là vraiment aussi parce que c'est cet éditeur qui a su prendre soin de l'adaptation de Frostpunk je me demande vraiment ce qu'ils vont réussir à proposer et est-ce que ce sera de qualité mais vas-y je t'en prie non mais si on est tous d'accord à dire que un jeu adapté d'une licence de jeu vidéo alors c'est marrant parce que je parlais avec Marc Lagroix qu'on aura peut-être plaisir à recevoir bientôt qui a co-écrit Six Siege il m'a dit que donc Six Siege de l'adaptation de la licence Ubisoft chez Mythic Games et il m'a dit qu'au final ils ont eu très 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 peu de nouveaux backers de backers jeux vidéo alors ça se explique peut-être par le fait que le jeu de société n'a pas cherché justement à se rapprocher du jeu vidéo parce qu'on n'a rien à voir on est sur un jeu de stratégie en version plateau alors du coup Far Cry si on dit que ça marche pas parce que la DA parle pas aux joueurs de jeux vidéo d'accord Kingdom Come Deliverance pourquoi ça marche pas si c'est censé parler aux joueurs de jeux vidéo qu'est-ce qui cloche alors d'après vous ? Le prix le contenu le prix le contenu le fait que ce soit si c'est des fétichistes est-ce qu'ils s'intéressent au contenu ? Est-ce que c'est pas contraire à ce qu'on vient d'expliquer avant justement ? En fait il y a tellement de cas particuliers c'est vrai que celui-ci il m'a vachement interrogé sur le fait que ça marche pas instantanément et tout de suite alors la licence a quelques années quand même aussi le buzz absolu sur le jeu est déjà passé depuis quelques temps et ça ça joue pas mal je pense que ça joue aussi sur le fait que c'est plus la hype du moment c'est plus le truc que tout le monde s'arrache et auquel tout le monde joue Ouais mais c'est comme Far Cry quelque part Pardon on n'a pas parlé en même temps ? Far Cry t'as quand même un opus qui sort tous les ans donc t'as quand même une actualité certes c'est plus Far Cry 3 chaque année mais au moins voilà c'est une licence et c'est un univers qui existe depuis très longtemps donc ça reste dans l'actualité peut-être que ça pourrait c'est un questionnement que j'ai tout de suite en direct avec vous ça peut être une piste de réflexion qui expliquerait pourquoi ça n'a pas marché du tout et après ça j'avoue je sais pas je sais pas si l'univers est assez sexy pour des je sais rien Elle est où il est où l'équilibre ? Je sais pas qui essayait de parler c'était Kevin non ? Oui je disais en fait que c'était pas forcément déjà une énorme licence à l'origine Kingdom Come Deliverance c'était déjà un jeu de niche même s'il a eu son très beau succès il a sa communauté oui bien sûr il a sa belle communauté mais c'est pas un God of War non plus c'était pas non plus une énorme licence ça avait un gameplay très particulier vraiment très puriste très réaliste c'était pas pour tout le monde non plus à l'origine et autre chose je me demandais tout à l'heure tu parlais notamment du jeu de plateau dérivé d'un jeu vidéo comme un produit dérivé mais je suis pas sûr que ça soit complètement pertinent parce que les produits dérivés c'est des t-shirts des casquettes des autocollants des trucs comme ça des trucs qui s'affichent le jeu de plateau faut que tu le loues faut que tu l'installes comme tu disais Charlotte finalement ça prend finalement quelque part trop de temps pour le gamer de jeu de vidéo je le sais parce que j'en suis quand même pas mal et c'est peut-être aussi comme je le disais pour ça que je préfère séparer les deux univers mais voilà Kevin tu as parlé de Dying Light ça peut pas m'intéresser parce que comme tu le disais le mécanisme du parcours ne sera forcément pas retranscrit ou alors de manière trop bizarre donc du coup moi un sweatshirt à capuche Dying Light pourquoi pas je sais pas des rangers de parcours Dying Light pourquoi pas mais en tant que gamer jeu vidéo c'est pas le produit dérivé que je recherche mais est-ce que tu achètes les éditions collector tu sais qui sont les produits physiques les éditions collector de certains jeux vidéo avec la grosse boîte une figurine peinte un CD une soundtrack tout ça tu achètes si si j'étais encore en France possiblement maintenant au Japon vu que je veux quand même jouer avec les versions françaises et les trucs comme ça j'achète que du digital malheureusement et puis ça prend trop de place j'ai déjà trop de jeux de société je vais pas m'encombrer avec en plus les seules les seules concessions que je peux faire ça peut être des objets pratiques par exemple si jamais on me dit qu'il y a un jeu vidéo et que dedans le collector ultra collector il y a un mug voilà je prends parce que le mug je l'utilise mais la cette petite elle-même voilà mais c'est quand même du produit dérivé est-ce que voilà est-ce que le jeu vidéo le jeu de société c'est pas la même chose tu vois le type qui achète et ça se vend tellement bien les boîtes énormes d'Assassin's Creed ou ce que tu veux le type il a sa boîte de Elden Ring jeu de société il peut même exposer ses figurines est-ce que t'es sûr qu'il n'y a pas dans le lot de ceux qui ont acheté des gens qui de toute façon ne liront jamais les 20 pages de règles qu'il y a et qu'ils achètent juste pour l'ornement il y a toujours dans ce qu'on appelle dans le milieu du jeu vidéo il y a toujours des baleines il y a toujours les gens qui vont sortir des centaines des milliers de dollars sans réfléchir parce qu'ils ont les moyens ça existe et dans le jeu de société c'est la même chose un peu on pourrait dire finalement que les Afficyonado Ultra de Kingdom Come non Kingdom Death Monster pardon bon il faut s'accrocher pour suivre Kingdom Death Monster parce que c'est plus un budget à ce niveau là c'est le PIB du Rwanda désolé Rwanda mais est-ce qu'on va pas justement c'est ce qu'on essaye de dire peut-être est-ce qu'on va pas justement quand on adapte une licence en jeu de société aller chercher ces gens là avant tout Kevin je saurais pas dire si la cible principale c'est les amateurs de jeux vidéo en réalité je sais pas je pense qu'il y a aussi un côté les créateurs les éditeurs aussi les jeux vidéo ils ont envie de se faire un plaisir et en plus et potentiellement de pouvoir toucher un nouveau public mais je suis pas si persuadé que ça qu'il y ait une porosité aussi conséquente qu'on pourrait l'imaginer en fait je sais qu'effectivement certains éditeurs peuvent via Kickstarter voir combien il y a de nouveaux backers sur Kickstarter enfin de primo backers Kickstarter comparativement à leur précédent projet par exemple et je suis pas persuadé je suis pas convaincu que les licences de jeux vidéo attirent tant que ça de nouveaux joueurs de jeux de plateau en réalité je pense que comme Xavier ou comme moi il y a des joueurs qui aiment bien les deux même si je joue plus tellement à des jeux vidéo maintenant mais j'aime bien les deux genres et je pense qu'en fait ils se font plaisir d'un côté comme de l'autre mais est-ce que vraiment c'est des joueurs de jeux vidéo uniquement qui viennent se diriger progressivement vers les jeux de société j'y crois pas je crois qu'ils apprécient déjà quelque part le jeu de société avant et je doute un petit peu comme Xavier l'a dit tout à l'heure que l'aspect purement comment dirais-je comme tu l'as dit tout à l'heure produit dérivé pourrait suffire c'est pas un produit dérivé à proprement parler je trouve donc je pense pas que ça attire le temps qu'on pourrait le penser il y a les deux en fait il y a plein de profils différents après il y a un élément central aussi c'est qu'il y a des gens des éditeurs de jeux de plateau qui ont le temps de communiquer auprès des joueurs de jeux vidéo c'est vraiment et le budget ils ont une communication à part et les budgets pour faire parler d'un projet auprès d'influenceurs jeux vidéo de leur demander de parler d'un projet Kickstarter parce que leur jeu vidéo phare va sortir sur KS sont pas les mêmes budgets que les influenceurs du jeu de société c'est 15 fois le prix minimum donc du coup si jamais t'as eu la chance de pouvoir toucher les publics cibles et les influenceurs jeux vidéo pour que les gens qui sont des joueurs de jeux vidéo soient au courant de ce KS je pense que les gens les KS marchent beaucoup mieux c'est juste qu'en général un éditeur de jeux de société qui fait du KS il a déjà pas beaucoup de moyens ou alors il a de très très gros moyens et il est coté en bourse mais ça c'est autre chose mais il faut avoir eu le temps de communiquer auprès des joueurs de jeux vidéo donc t'en attrapes forcément au passage mais tu peux pas oublier non plus les joueurs de jeux de société traditionnels qui vont forcément regarder si les mécaniques leur plaisent si c'est une sorte de zombicide si c'est facile si c'est jouable et si c'est pas une arnaque donc il faut avoir les deux je vais attraper un petit peu de fans de la licence parce que les produits dérivés moi je pense que c'est quand même une part des acheteurs qui viennent sur KS il y a plein de gens sur Dark House Dungeon c'est juste une référence de KS mais il y a plein de gens qui ne jouent pas aux jeux de plateau et qui ont pris Dark House Dungeon pour la collection justement on s'approche de notre conclusion mais Xavier tu avais un exemple ou deux de jeux de société inspirés de licence qui avaient été assez mal reçus assez tièdement voire froidement reçus qui n'avaient pas bien fonctionné mécaniquement je veux dire auprès du public ouais alors il y en a un qui est à mon avis un vrai échec puis il y en a un autre peut-être un peu plus personnel qui est resté dans le totalement confidentiel finalement celui qui a été plutôt un échec c'est Horizon Zero Dawn apparemment d'après les retours que j'en ai c'est que vraiment les figurines sont magnifiques mais c'est à peu près tout le bien qu'on puisse dire du jeu les règles sont vraiment pas terribles et le jeu en lui-même n'a pas un grand intérêt ce qui est dommage parce que moi je suis fan du jeu vidéo et j'avoue que j'avais un peu bavé en voyant les figurines mais avec tous les retours je m'étais dit oula non c'est peut-être pas un achat judicieux puis le deuxième qui est plus plus confidentiel et là pour le coup par contre je confesse mon grand péché je l'ai acheté principalement comme produit dérivé c'est le jeu de société qui a été tiré de The Binding of Isaac que j'ai j'ai même baqué la suite pour avoir le coffret collector c'est ma danseuse russe c'est mon péché mignon il n'y a personne qui veut jouer avec moi parce que c'est complètement non mais c'est le chaos total ce jeu et c'est normal parce que ça fait bien le jeu vidéo mais moi je trouve fun et bien écoute c'est pas la nouvelle que je vais jouer avec toi puisque nous on va le distribuer en français d'accord je vous attends au tournant parce que j'ai revendu ma version originale pour racheter le all-in en français donc comme quoi voilà et pour comme Xavier c'est un jeu qui est équilibré avec le le cul pardon enfin qui est pas équilibré en fait c'est juste plein de cartes rigolotes on a une partie qu'on a mis presque deux heures à terminer parce que dans certains cas tu peux pas finir le jeu et pourtant je l'aime je l'aime il est parfait ce jeu et ouais peut-être mais du coup peut-être en guise de fétichisme c'est vrai c'est pas pour ces mécaniques que je l'ai pris c'est vrai donc il y a bien mais on saura on saura te retrouver Charlotte si on n'est pas content la version retail de la boîte on n'a pas toutes les boîtes on n'a pas toutes les extensions on a juste la boîte de base et pas mais c'est très attendu tout le monde dit c'est génial c'est un jeu d'ambiance incroyable on a hâte que vous le sortiez c'est peut-être une bonne passerelle entre le jeu d'ambiance et le début du jeu de société traditionnel quelque part tu sais quelqu'un qui ne joue que jeu d'ambiance tu peux lui sortir un Banig Novisac et malgré tout tu commences à à insinuer à planter quelques petites graines de vraies mécaniques de jeu donc c'est peut-être pas un mauvais titre à ce sujet là tu vois mais je suis tellement pas d'accord ça ferait l'obligation d'une émission tout entière tellement je suis pas d'accord c'est pas un blanc manger coco quand même je veux dire tu vois c'est un petit peu plus mais ça n'a rien d'un jeu d'ambiance vu le nombre de cartes qu'il faut lire et qu'il faut combiner les effets dans sa tête pour arriver à quelque chose c'est quasiment du mind clash game à ce niveau là j'ai eu peur je croyais que tu allais me dire non mais attends non mais tu as osé nous je savais que je ferais réagir Kevin je suis content je suis content non mais soyons honnêtes c'est vrai pour moi c'est pas un jeu d'ambiance c'est un jeu qui met l'ambiance c'est pas pareil la frontière est mince entre les deux ouais je trouve moi pas t'as pas besoin d'expliquer les règles dix minutes quand même tu vois ce que je veux dire c'est le principe du jeu d'ambiance tu sors les cartes même s'il y a beaucoup de textes mais la plupart c'est du fluff en plus et puis tu peux faire n'importe quoi tu gagnes quand même ou tu perds mais tu sais pas pourquoi ouais mais dans ce cas là je joue pas avec toi bon si tu fais ça bon tu joues pas avec moi mais d'ailleurs tu joues personne à ce jeu donc bah je joue tout seul il y a des fois tu es seul qui l'aime autant que toi Xavier tu devrais jouer avec moi non mais on y a joué en plus on y a joué deux fois c'est vrai et la deuxième partie effectivement était à rallonge et la première avec Fabien il avait trouvé un mécanisme sans faire exprès où il nous roulait dessus c'était même pas drôle mais en fait c'est là dans cette partie là que j'avais trouvé ce jeu génial parce que c'était l'exacte retranscription du jeu vidéo il y a des fans qui vont me défoncer il va me défoncer 15 parties d'affilée je vais balancer ma manette dans toute la parte et puis je vais tomber sur un run où je vais être tellement overpower que je vais rouler sur tout je vais avoir une satisfaction et non c'est ça le jeu c'est l'essence de ce jeu mais du coup ça frustre beaucoup de gens qui veulent un jeu plus carré plus défini plus streamlined comme on dirait en anglais et dans ce cas là ok c'est un jeu d'ambiance dans ce cas là c'est clairement c'est l'archétype du jeu qui se fait excuser de son déséquilibre parce que c'est une licence sûrement et parce que le jeu vidéo est chaotique aussi à la base sûrement l'âme est restée fidèle dans le jeu de plateau moi c'est ça que je trouve il n'y avait pas de sens si c'était un titre random qui sortait avec les mêmes mécanismes mais sans l'univers de Binding & Bysack il se prendrait certainement des titres à chier de critique parce qu'il est complètement déséquilibre et ça serait bienvenu ça serait normal parce que ça ne serait pas la retranscription d'un jeu vidéo pour une fois qu'il y a un jeu vidéo qui fonctionne en jeu de société enfin pour mon expérience je le reconnais très bien il est complètement foutraque mais il marche bien parce qu'il est à l'image de son prédécesseur de son naïeul jeu vidéo c'est vrai j'ai pas dit qu'aucun jeu à licence était bon non ça c'est sûr mais simplement pour moi ceux qui retiennent vraiment mon attention sont pas si nombreux que ça mais finalement pour encore une fois il s'est glissé vers la conclusion est-ce qu'on peut pas quand même non mais c'est dur là on est sur un sur un débat qui pourrait durer encore longtemps et qui est passionnant mais est-ce que quand même on peut pas absoudre ces jeux là parce qu'il y a quand même tout un pan du jeu avec des guillemets qu'on a pas évoqué est-ce qu'on peut pas absoudre ces Binding of Isaac jeux de plateau quand on les compare aux adaptations de licence qui sont proprement mercantiles tu penses à tu tapes Rick et Morty par exemple sur Google t'as du puzzle aux jeux de société qui sont en fait des vulgaires Texats et là on est quand même sur quelque chose de voilà encore une fois plus mercantile un peu plus sale est-ce que le fait quand même d'essayer de faire un jeu dans les règles par les circuits classiques est-ce que c'est quand même pas moins pire que toutes ces choses là même les Dead by Daylight que je conchis depuis des mois tu vois est-ce qu'il y a pas quand même une gradation un niveau en dessous oui une hiérarchisation de la merde un petit peu quand même du mérite un minimum du mérite je sais pas alors si tu prends si tu prends By New of Isaac je trouve que c'est pas tout à fait un bon exemple parce que quand tu regardes la campagne de financement récente c'était la foire au merchandising avec des niveaux de pledge à 1600 dollars des trucs complètement barrés du enfin complètement starbés pour acheter nos peluches et tout c'est vrai voilà c'est ça donc là et là on est dans le pur produit dérivé qui est juste là pour les fans du jeu vidéo et des choses comme ça là on est au delà du jeu de société tout simplement je trouve mais t'as un effort quand même vas-y la fanbase est très active et du coup elle veut toujours plus de goodies et toujours plus de produits dérivés de leur licence mais là c'est un truc un peu de joueur en effet c'est comme Alain Souchon en fait McPillane il a rien sorti depuis 10 ans et du coup dès qu'il lève le doigt tout le monde s'affole mais ça marche et ça marche très bien par exemple il y a Stranger Things aussi Stranger Things il y a énormément de jeux qui sont sortis de produits dérivés mais il y a des produits dérivés qui sont intéressants notamment pour Donjons et Dragons si t'es fan de jeux de rôle ils ont sorti une extension Stranger Things ce qui est bien mais alors la plupart des produits dérivés des jeux de société qui sont sortis et des jeux de cartes ils ont aucun intérêt aucun mais moi j'aurais peur de la plupart c'est pour ça et d'ailleurs on peut très bien se demander pourquoi Ubisoft n'a pas fait lui-même son jeu Far Cry je pense qu'il a peur tout simplement de faire peur aux gens et de faire fuir Ubisoft est conscient de son image aussi c'est comme EA Games donc je pense qu'ils ont besoin parce qu'ils pourraient aller débaucher un auteur talentueux je veux dire il n'y a rien qui empêcherait un auteur de bosser mais je pense qu'ils ont peur de ça ils ont besoin quelque part d'être en sous-main de se cacher derrière un espèce de rideau d'un éditeur legit si tu veux ouais ils n'en ont pas besoin surtout tu sais quand ils vendent un débat oui aussi ils font 250 000 fois le chiffre d'affaires que toi tu vas faire sur ton KS en admettant que tout le monde apprécie les licences de jeux quel jeu de licences de jeux vidéo voudriez chacun voir en jeu de société allez-y il faut que je réfléchisse Desperados Desperados 3 ah oui pas mal qui est le meilleur Desperados en général les jeux qui se jouent en tour par tour et qui ont un aspect tactique ou stratégique c'est facile à adapter quelque part au contraire les jeux d'action je ne sais pas Counter Strike ou Leagues of Legends j'aurais un peu plus de mal à voir ça quoi que Leagues of Legends à la limite pourquoi pas et pourtant Beck vs. Mignon est très réussi mais il ne reprend pas les concepts de League of Legends tout à fait alors ça c'est une bonne question en termes d'ambiance sur un narratif tiens pendant que je réfléchis peut-être que ça existe je suis peut-être un culte mais je pense que Métro a beaucoup de choses à offrir de toute façon c'est inspiré d'un bouquin à la base la licence Métro pour faire un beau jeu un peu ambiance d'histoire of mine enfin pas forcément déprimant guerre mais sombre comme ça je pense qu'il y aurait un truc à faire ouais c'est vrai ça serait super même ouais et vous ? et bien peut-être pour moi tout ce qui est un peu je ne sais pas comment ça serait retranscriptible en jeu de société un peu les hack and slash façon Van Helsing Path of Exile mais ça serait des KS avec des milliers de pièces des 12 boîtes des Dungeon Crawler voilà ouais c'est un peu du Dungeon Crawler mais oui c'est vrai que c'est un peu du Dungeon Crawler donc le genre existe déjà mauvais exemple je continue à chercher non mais basé sur cette licence après tu vois moi Métro je ne sais pas ce qu'ils en feraient juste je me dis que cette licence aurait un potentiel ludique aussi pourquoi pas alors là on est dans le stratosphérique mais j'ai grandi avec Nintendo est-ce que c'est possible de faire un vrai jeu Mario legit tu vois pas un Lego je pense pas parce que t'aurais une dichotomie entre le public du jeu vidéo et du jeu de plateau mais voilà ça me dirait bien si le jeu est fun et que tu te marres peu importe c'est vrai c'est vrai faut payer la licence mais sinon ouais aussi sinon c'est vrai ah ouais je vous laisse chercher vos jeux parce que moi j'en ai plein ouais bon bah vas-y donnez un deuxième j'en ai donné un deuxième parce qu'après si on attend Xavier ça peut être long tu sais si si non non j'en ai un mais qui est déjà quasiment un jeu de société sur PC c'est Cultist Simulator je ne l'ai pas essayé celui-là non alors c'est un jeu où justement en fait au début en fait Kevin je ne suis pas sûr que ça te plairait parce qu'au début tu ne sais rien tu vas placer des cartes sur ta table et il va se passer des choses et c'est à toi de déduire qu'en jouant ça sur ça ça va donner ça et du coup ça va faire progresser l'histoire donc en fait ta première session de jeu ça va être un peu nul tu vas t'emmerder mais il va se passer un truc qui va dire ah mais tiens quand j'ai fait ça ça a donné ça ah mais alors du coup la prochaine fois je vais le faire plus tôt puisque ces cartes-là je les ai déjà depuis le début de la partie et tu découvres de plus en plus l'univers qui est un univers complètement onirique et justement à base de sociétés secrètes et de secrets cachés c'est complètement fou comme concept je dirais que si vous avez l'occasion de l'essayer en jeu vidéo pas forcément de l'acheter mais au moins de l'essayer c'est à tester c'est complètement différent de tout ce que j'ai pu jouer sur PC jusque là il y a peut-être inscription aussi dans ce délire-là je ne sais pas si tu connais j'ai pas encore regardé mon youtubeur préféré y jouer donc je n'ai pas d'avis ah d'accord il vaut le coup d'oeil quand même en termes de curiosité il vaut le coup d'oeil ok vas-y Charlotte je sens que ça te brûle de nous donner une licence donne-nous une licence de plus au moins une juste une Warcraft non moi j'aimerais bien le jeu de plateau de Warcraft 3 oh ouais oh ouais ça c'est le jeu mais Warcraft Warcraft c'est la poubelle des licences en termes de mercantile on a tout fait de la tasse au slip jusqu'au et alors il y a des bonnes choses mais tu vois comme tu dis un vrai jeu basé sur un vrai truc ça serait fou je serais fou ce serait all-in x2 quoi ah ça serait génial parce que tout ce qui est sorti comme tu dis en jeu de plateau dans l'univers de Warcraft que ce soit WoW ou Warcraft tout court d'ailleurs c'est souvent WoW ouais c'est vraiment mauvais je trouve il y avait un jeu de cartes j'ai joué quand j'étais adolescent je les ai encore d'ailleurs qui était pas trop mal pour le coup un jeu de cartes un peu type magic pas exactement j'ai plus tous les détails mais avec quand même un système de quête un peu à la WoW mais bon qui était assez intelligent et voilà je les ai encore si tu veux à l'occasion je te fais un colis mais il y en a assez lourd il y en a beaucoup le problème c'est que je peux pas le dire ça va encore donner une mauvaise image de moi Kevin va se foutre de moi encore du hentai non c'est même pas du hentai en plus mais c'est très japonais c'est très très japonais c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui est sorti il y a pas très longtemps et qui doit toujours être en accès anticipé sur Steam je crois qui s'appelle Idol Manager où justement tu crées ton groupe de idol japonaise et tu vas gérer leur emploi du temps les contrats qu'elles vont faire quel type de quel type d'image tu veux donner alors là on est justement dans la gestion marketing est-ce que tu veux que ton groupe soit plutôt sexy est-ce que tu veux que ton groupe soit plutôt rassurant pour les jeunes filles donc plutôt vu comme des amis faut que tu gères le fait qu'à partir de 25 ans leur popularité va descendre parce que forcément elles sont vieilles donc elles sont plus bonnes à rien c'est extrêmement cynique et dégueulasse et j'aime beaucoup personnellement tu joues à Dieu en fait quelque part un petit peu c'est un populus c'est un civilisation mais du côté sale de la force Kevin veux-tu conclure cet épisode qui est en train de déraper avec une considération ou une dernière petite essence tu avais dit qu'on peut rien me demander que j'avais des goûts bizarres tu vois la preuve est faite maintenant les gens sauront qu'il faut couper ou je mettrais des chapitres tu sais attention Xavier comme ça les gens peuvent sauter les chapitres tu mets une mosaïque sur la face de Xavier tu changes la voix tu sais oui alors moi j'aime beaucoup les jeux moi j'en ai une que j'ai pas été si que je verrais bien porter en jeu de société c'est Bioshock ah ouais c'est vrai il a en DA au niveau en ambiance il y a quelque chose ouais un bon dungeon crawler un scénario avec des campagnes ça peut être sympa ou comme il y a une vraie histoire aussi peut-être essayer de sortir un petit peu comme Six Siege de ne pas faire du tout ce qu'on en attend cette adaptation peut-être un jeu dans un genre qui a rien à voir ouais pourquoi pas c'était vraiment magnifique aussi ouais j'espère qu'il y a quelques éditeurs qui nous écoutent parce que là il y a des il y a des choses il y a des choses à faire là on va terminer cet épisode de Tour du jeu qui a complètement éclaté ses limites comme d'habitude on va remercier chaleureusement on va remercier chaleureusement Charlotte Noailles qui nous a accompagné bien volontairement et un petit peu au déboté puisqu'on a perdu un invité en route littéralement avec un problème de voiture on peut mentionner aussi que je viens de tester il est au dessus de moi mais mon doigt voilà mon doigt c'est au bon endroit directement Tokaido Duo pour lequel j'étais assez surpris surpris du fait que ça marche bien vous avez déjà fait beaucoup de promos là-dessus est-ce que tu veux peut-être te redire un petit mot dessus oui alors Tokaido Duo c'est une bonne surprise pour nous même si on savait que c'était un bon jeu c'est un jeu pour deux joueurs uniquement dans l'univers de Tokaido mais c'est pas du tout du tout les mêmes mécaniques même s'il y a une même mécanique de station qui revient c'est pas du tout même jeu c'est très tendu très équilibré et en fait chaque joueur doit a trois personnages à sa disposition qu'il va devoir équilibrer au cours de la partie pour réussir à faire le maximum de points et c'est un jeu à base de dés donc on lance les dés chaque joueur prend un dé et chaque dé est lié à l'un des trois personnages que l'on contrôle il faut se les partager c'est ça qui est fou en fait c'est que tu lances trois dés et tu sais que sur les trois il y en a deux ou un selon les tours qui ira ton adversaire c'est ça et donc on regarde vachement ce que l'autre veut et ce que l'autre est en train de construire puisqu'il a les mêmes personnages donc du coup parfois on prend le dé qu'on est sûr que l'adversaire va vouloir prendre pour le bloquer parce que aussi ça nous intéresse mais aussi pour le bloquer donc il y a beaucoup d'interaction on est toujours en train de se regarder tu te dis ah tu veux ce dé là non non pas du tout si si tu veux et du coup tu vas bloquer et tu regardes vachement le jeu de l'autre et c'est pas pénible ça fait partie du coeur du jeu et les scores sont toujours très serrés c'est vraiment bien tu as envie de refaire des parties en permanence c'est vraiment la pépite de notre fin d'année parce que comme on l'a un petit peu dit Far Cry on a démarré l'année ça a été très douloureux c'était vraiment un échec commercial terrible parce qu'on avait dépensé beaucoup d'argent en pré-production en illustration donc ça a été très dur de s'en remettre clairement et Tokaido Duo c'est vraiment le rayon de soleil de cette fin d'année c'est on se dit il avait toutes les qualités pour fonctionner mais on sait jamais avec le marché actuel et le marché saturé comment ça peut être perçu et en fait il marche super bien et voilà les commandes sont incroyables et on est ouais on est soulagé on se dit on commence 2023 et 2022 cette année 2 voilà se clôture bien je vais en reparler en fin de mois ça fonctionne vraiment bien avec chaque personnage qui a sa petite condition de souring à lui des parties qui sont courtes et en plus il n'y a quasiment pas de mise en place parce qu'on pourrait faire le parallèle Seven Wonders Seven Wonders Duel mais Seven Wonders Duel est relativement loin à mettre en place avec les petites cartes à retourner alors que là c'est sorti et c'est joué en 30 minutes maxi oui donc j'apprécie beaucoup et je pense qu'il est plus différent de son grand frère que Seven Wonders Duel ne l'est de Seven Wonders oui c'est vraiment un jeu différent à partir du moment on a décidé avec Antoine Bozat de faire un jeu très différent et un jeu avec des dés ce qui n'était pas du tout le cas en Tokaido le normal c'est plus du tout les mêmes mécaniques c'est chouette ça joue vite mais c'est très stratégique et tactique c'est plus expert que la version normale c'est vrai il y a plein de jeux qui disaient Tokaido peut-être que pour moi plein de gens qui disaient de Tokaido que c'était un petit peu trop zen pour eux on fait une balade c'est plaisant les illustrations sont jolies la direction artistique est vraiment hyper importante dans ce jeu là parce qu'on se balade véritablement c'est un jeu de collection mais on se balade Tokaido du haut on est tendu ouais c'est autre chose mais c'est toujours dans l'univers de Tokaido en plus tout en gardant cet attrait là en tout cas ça m'a donné et je te l'ai dit ça m'a donné envie d'essayer Tokaido classique même si je sais qu'il est différent parce que parce que j'ai beaucoup apprécié mes petits séjours sur Tokaido du haut merci donc à toi d'être venu si spontanément merci à mes deux invités mes deux ce ne sont même plus des invités maintenant mes collègues et amis mes confrères qu'on retrouve donc avec grand joie le mot prochain pour un sujet qui n'a pas encore été déterminé avec pourquoi pas un nouvel invité surprise d'ici à portez-vous bien salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501